Cette structure métallique le long de ce magasin de meubles chaussée d'Helmet est la trace de l'enseigne du commerce précédent. Aujourd'hui, la commune a décidé de la faire enlever pour des questions esthétiques et après plusieurs avertissements adressés aux propriétaires. On voit effectivement que c'est pas beau du tout. On se retrouve avec un caisson qui est totalement vide comparé à l'autre partie où elle est couverte de panneaux. Donc on a quand même très clairement pour le quartier, c'est une perte de valeur au niveau visuel. Il y a des enseignes d'ici plus haut sur la façade qui datent encore de l'ancien magasin. Et donc automatiquement, quand un commerce arrête ses activités, il doit enlever les enseignes qu'il n'utilise plus. Toute une série de règles sont ainsi propres à chaque commune. Par exemple, les enseignes parallèles comme celle-ci ne peuvent également pas dépasser 75 cm. Très vite, le commerçant du magasin, surpris par cette opération, se manifeste auprès du service d'urbanisme. Il ne souhaite pas être filmé par notre caméra et demande d'interrompre les travaux. Monsieur, vous pouvez attendre un moment ? Le commerçant est venu discuter avec nous parce qu'effectivement, il a enlevé déjà une grande partie des enseignes lui-même, qui reconnaît que tout n'est effectivement pas encore en conformité. Donc il veut s'engager maintenant pour la fin de la semaine à enlever le reste des enseignes. Ça ne se passe pas toujours aussi bien ? Non, effectivement. Vous voyez que la police est là et est prête à intervenir le cas échéant. Et il y a fin d'année, ça s'était passé nettement moins bien. Raison pour laquelle il y a d'ailleurs eu une petite période durant laquelle il n'y a plus d'intervention parce qu'il fallait s'assurer que la police pouvait être là. La facture pour le propriétaire est salée. Entre 2000 et 6000 euros de frais. En tout, une trentaine de commerces en infraction sont ciblés par la commune, qui espère ainsi loger tous les magasins à la même enseigne.